... Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de OCFM et de IBANFM, bonjour et bienvenue sur nos antennes. Nous sommes aujourd'hui dimanche 17 avril 2016, merci de nous préférer. Le nouveau président de la République n'a pas fait la nuit au suspense, investi il y a seulement 11 jours. Patrice Talan a déjà formé son gouvernement, accompagné de quelques mesures courageuses, son premier casting est l'animation de décœurs pris par le gouvernement de l'OFM. Le nouvel homme-faire du Bénin donne la preuve de son engagement à opérer de profonds changements dans le pays, accompagné d'arriver à l'article, mercredi dernier, à la fin du conseil de l'Union, le gouvernement a décidé de suspendre la procédure d'engagement dans la fonction publique des agents répétés à l'occasion des concours organisés depuis le 1er janvier 2015 dans tous les corps de l'État, notamment douanes, impôts, trésors, justice, enseignement, vignes, espoir. Mais c'est au niveau de la douane que les Béninins ont beaucoup plus de critiques qu'il ramène dans les choix ont été opérés. C'est justement pour coller à l'actualité que nous avons invité pour ce numéro de 4 sous-table, le secrétaire général du syndicat des douanes du Bénin-Cideb, le capitaine Marcelin Lahore, il nous dira tout sur cette affaire de concours fraudule à la douane. A partir de 10 heures, vous pourrez intervenir dans cette émission. Je voudrais une fois encore saluer tous les auditeurs des 4 départements du Nord et les qui le suivent en ce moment grâce à le confrère d'une bonne ferme de Paraco qui sont en synchronisation. Installez-vous confortablement au micro-hospice. Oui, le dédraveux, une fois encore, bienvenue à vous tous. Capitaine Marcelin Lahore, bonjour. Bonjour, monsieur le dédraveux. Comment allez-vous ? Ça va bien. Comment vous réveillez la rupture sur le président de la part du salon ? Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, nous, un agent des douanes ou bien un agent en uniforme n'a pas de choix parce qu'il est là, l'agent des douanes, parce qu'il est là pour mettre en œuvre la politique du gouvernement. La politique du gouvernement, en ce qui concerne le volet douane, c'est-à-dire la politique douane. C'est ça. Donc, tout gouvernement, quels que soient les hommes qui le dirigent, qui instaure une politique, l'agent des douanes est obligé à suivre cette politique. C'est ça. Alors, nous sommes là. La rupture ou, si vous voulez, le nouveau départ. J'ai eu à le dire déjà à certains de vos confrères, les douaniers sont prêts à tout. Quel que soit le volet qu'on nous présente, nous sommes prêts à travailler avec n'importe quelle politique. Que ce soit de la rupture ou autre, nous avons l'obligation d'adhérer, d'accompagner la politique du gouvernement. Et nous sommes prêts pour accompagner le gouvernement de la rupture. Vous êtes donc le secrétaire général du syndicat des douanes du Bénin. Et vous avez suivi, comme tout le monde d'ailleurs, le dernier conseil des ministres qui suspend justement le procédure d'engagement dans la fonction publique des élèves douaniers en formation au camp de Ouida. Quelle est votre réaction sur cette décision du gouvernement ? Bon, si je voulais être bref et sans commentaire, je pourrais vous dire que c'est un sentiment de satisfaction et un sentiment d'un travail bien accompli. Parce que, vous vous souvienne que l'une de nos batailles, ou bien l'une de nos revendications phares, c'était relativement à ce concours, le concours de recrutement de 602 agents de l'État-Profit de l'administration des douanes. Et entre-temps, nous avons dit ce que, pourquoi nous demandons que ce concours soit annulé. Et nous avons évoqué de l'enlège. Et, d'ailleurs, même ici, les raisons pour lesquelles nous l'avons demandé. C'est vrai que nous n'avons pas été écoutés par le gouvernement précédent, qui, excusez-moi le terme, qui nous a tournés en briques, parce que nous on pensait, puisque les éléments étaient tellement palpables, même le gouvernement a su quand même la pertinence des arguments que nous avons évoqués. Et on nous avait dit que la période n'était pas bonne, qu'il y avait la période, que c'était la période des élections, qu'il fallait mettre en fait à nos mouvements. Nous avons eu cette impersonnalité de la société civile qui était venue nous voir pour dire non, que si les élections n'étaient pas organisées, que les gens avaient dit que c'est la douane. Nous avons réfléchi, nous nous sommes dit quand même qu'il fallait mettre au-dessus de tout l'intérêt supérieur de la nation. Et nous avons suspendu les mouvements sous la condition qu'une commission devait travailler de manière continue pour prendre des décisions. Malheureusement, aucune condition n'a travaillé jusqu'à ce que nous avons connu les élections. Et le président Talon, je crois, au cours de la campagne, quand cette question lui était portée, je crois qu'il avait dit qu'il allait prendre une décision, qu'il allait suspendre, qu'il allait voir clair dans ce concours-là. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Donc, jusque-là, on peut dire qu'en agissant ainsi, ça veut dire que le président Talon a tenu parole. Contrairement à ceux qui disent que les premières électroales n'engagent que ceux qui croient. Nous avons cru qu'il allait agir. Le peuple a cru qu'il allait agir. Effectivement, il a pris une décision. Donc, on ne peut que le remercier et nous dire bravo. S'il peut respecter tous les engagements qui ont été pris lors de la campagne, ce serait une bonne chose pour le Bénin. Mais il a suspendu, pas annulé. Il a suspendu. Il n'a pas annulé. En fait, oui. C'est un jeu de mots. Oui, oui. Nous, on avait demandé l'annulation. Mais, qui vous souvient qu'avant l'annulation, si vous voulez, j'avais des revendications qu'on avait posées. Je crois que nos revendications étaient claires. Ce que nous, on avait demandé, c'était la suspension sans condition de la formation commune de base des élèves douaniers qui étaient envoyés illégalement à l'École nationale des sous-officiers de Vida avant toute négociation. C'est ce que nous avons dit. Et c'est la deuxième position que nous avons demandé maintenant. L'annulation pure et simple du concours illégal objet du radio, du communiqué radio numéro 10, barat 9, pétra, barat, tout ce que vous voulez, 24 mars 2015, relatif à ce recrutement. Donc, si nous voulons aujourd'hui parler, nous pouvons dire que le gouvernement est dans notre magie puisque nous avons demandé d'abord la suspension. Et au cours des négociations, nous avons demandé à l'ancien gouvernement de procéder à des vérifications et d'annuler. Parce que nous n'avons pas eu d'annulation parce que les éléments qui étaient à notre, les éléments de preuve que nous avons devaient logiquement conduire à une annulation. Vous avez des prudents que le concours a été malheureux d'annuler, c'est ça ? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Vous savez déjà, on vous avait dit que sur le plan légal, nous avons déjà dit que conformément à l'article de l'ordre du statut de l'agent gouvernement de l'État et les articles 6, 41,64 du statut particulier des agents de douane, c'est un défectif d'abord de 40% de l'article général, ce qui n'a pas été respecté. C'est d'abord la première preuve de l'égalité. L'autre chose, la loi prévoit que les épreuves, les modalités, les programmes d'épreuve doivent être arrêtés par un arrêté conjoint des différents ministres en charge de l'enseignement du ministre de la fonction publique et du ministre des finances. C'est ça. Ce qui n'a pas été le cas. C'est l'arrêté qui a été écrit, c'est-à-dire deux ministres seulement le ministre de la fonction publique et le ministre des finances. Or, ça devait associer et comment on appelle tous les ministres des ordres d'enseignement. Nous avons dit que avant que les jeunes aillent en formation que l'enseignement de moralité et la vision médicale était la condition avant d'aller en formation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait les ordres d'envoyer en formation. Nous avons dit ça. Nous avons dit aussi que la loi a supprimé certains corps. Mais le gouvernement s'est entêté à recruter ce corps sous prétexte que le concours était lancé avant le vote de la loi. Bref, toutes ces conditions-là. Au-delà de ça, vous savez, entre nous, quand on est dans un groupe, ça parle. Il y a des gens qui ont fini par dire « Moi, je n'étais pas là, mais je suis admis. » Il y a des gens dans les passeports de certaines personnes. Les passeports du jour ils sont revenus du voyage. On a des trucs où les gens étaient quelque part. Mais on a dit qu'ils... Donc, bref, au fur et à mesure... Les gens composés en même temps dans tous les secteurs différents. Oui, oui, oui. Au fur et à mesure que nous devions les gens se dénirent. Les gens viennent voir à leur retour. Hier, moi, j'ai reçu les élèves qui sont revenus de WIDA. Mais ils m'ont dit des choses énormes que j'ai copiées qui sont prêts à témoigner. Il y a dit c'est que les enfants viennent dire « A, R, G, nous allons dire la vérité pour qu'on puisse sortir ceux qui ne méritent pas d'être là afin qu'on puisse nous laisser nous les enfants les pauvres. » Et ils ont constitué à laisser déjà des groupes pour pouvoir dénoncer parce qu'ils ont eu des preuves. C'est ça. Mais vous avez vu sur les réseaux sociaux ce qu'on dit, vous avez vu les gens parler chez les enfants. Vous n'avez pas vu un ami vécu officiel ? Mais tout ça, je crois que c'est que dans la vie même si vous occupez une position, il faut faire les choses un peu avec tact. Mais quand vous le faites, tout comme si qui peut dire quelque chose, c'est sûr que ça a même. Bref, moi je ne suis pas le seul. Vous avez écouté monsieur le terrain qui a dit les enseignants sont prêts à parler. Monsieur le terrain même a des preuves. je crois tout ce que tout ce à quoi nous attendons aujourd'hui, bon, d'une manière ou d'une autre, vous allez voir que ça va nous amener individualement vers l'annulation. Ou bien, vers, en tout cas, un système qui va permettre de pouvoir tirer le bon gré de l'hiver. Vous avez écouté sans doute l'ancien ministre de la fonction publique Aboubaka Yaya qui a déclaré les concours sont propres. Le gouvernement ne se reproche absolument rien par rapport à ce concours. On ne dirige pas un pays sur la base des rumeurs fait mes citations. Et Aboubaka Yaya qui poursuit en indiquant que le nouveau gouvernement n'a pas les compétences pour emmener un concours et que si le gouvernement ne fait dire, il sera poursuivi pour essayer du pouvoir. Votre reaction ? Si ce n'est pas que je suis par respect aux auditeurs, je n'allais pas commenter ça. Parce que vous savez, c'est le ministre qui a ses sources sans tutelle que le concours est organisé. Mais le ministre ne peut pas savoir tout ce qui s'est passé parce qu'il y a des aspects où le ministre n'est pas, disons, associé les aspects techniques et au-delà. Il pouvait, moi, tu as sa place que j'allais parler un peu avec des réserves. parce qu'il ne sait pas si ses collaborateurs les cadres, il ne sait pas si les cadres ont commis de faute ou pas. Et au moment porteur, on peut le mettre devant le fait d'accomplir en prouvant que tel cadre a fait ça. Lui, il peut dire qu'il n'a rien fait. la présence d'innocence. Mais, écoutez, le gouvernement le gouvernement auquel il n'a pas tenu, le gouvernement qui peut dire qu'il y a eu a annulé un concours après, comment on appelle, deux ans. Il a annulé le concours. C'était en 2012. C'était en 2012. Donc, en réalité, tu es dit là où nous sommes aujourd'hui, le gouvernement peut annuler. Parce qu'on fait ce que les gars ne savent pas. Au niveau de la fonction publique, il y a un aspect que les gens cachent. Quand vous n'êtes pas titularisé, on peut vous renvoyer. Vous voyez, vous êtes engagé. Même au niveau de l'engagement, si la formation n'est même pas bonne, on peut vous renvoyer. Et quand vous êtes engagé, vous êtes un appel, vous êtes nomné et vous faites et c'est probatoire d'un an. Après votre nomination, vous devenez maintenant un homme qui titularise. C'est ça. Même le statut des appels a dit. La disposition du statut des appels ne s'applique qu'aux agents de l'État qui sont nommés titularisés à un emploi. Les enfants qui sont engagés. Le RAC n'est même pas sorti. C'est un des 5 avril derniers que le RAC de définition et d'adoption définitive est sorti. Alors, pourquoi on dit qu'on ne pourra pas? D'ailleurs, c'est pas encore le RAC c'est pas encore en train de faire ce que vous appelez la formation militaire. Ils ne sont pas ils ne sont pas encore et quand le RAC a été pris là où les gens se gênent le RAC prend effet pour compter de sa date de scientifique le 5 avril. Le 5 avril. Alors les enfants sont allés déjà en formation depuis le 11 avril. Ça veut dire que même l'acte de définition que les gens ne sont pris là ne prend effet pour compter du 5 avril. Ça veut dire qu'en réalité c'est le 5 avril officiellement. Officiellement qu'ils devaient aller. Les enfants étaient allés avant le 11. Aucun acte ça n'a envoyé les enfants en formation. Alors pourquoi ils ont dit qu'on ne pourrait pas? Quelle est l'acte qui les a envoyés? Le 11 au parti est l'acte d'adoption définitive dire que ça ne prend effet que pour compter de sa date de scientifique le 5 avril. Donc même sur le plan les gens ont tellement fait la chose avec précipitation que même les tests les piègent. Aujourd'hui je crois que la conscience va travailler mais le gouvernement ne va même pas faire aucune fois avant d'annuler parce qu'il y a tellement d'irrégularités au niveau des tests qu'aujourd'hui de manière limpide le gouvernement peut prendre décision et le gouvernement peut annuler. quand on écoute également l'ancien secrétaire général du gouvernement à la Salle Tigris qui estime que le décret d'identité signé le 17 mars 2016 et non le 5 avril 2016 cela fait déjà un mois donc c'est un clé pour le 17 mars au 17 avril aujourd'hui on a comme l'impression qu'il y a un peu de cafésage au niveau du gouvernement le ministre Coutier qui prend l'acte le 5 avril et d'autres qui disent que c'est le 17 mars on ne comprend plus rien du secrétaire général c'est vrai il faut être honnête les décrets en ce qui concerne le statut spécial la loi sur le statut les décrets ont été signés le 17 mars c'est réel c'est le 17 mars et les travaux n'ont pas on a commencé les travaux pour ce décret là depuis vous savez la loi a été prolongée le 19 juin 2015 et c'est au lendemain de ça que les ministres ont été au souhait de mettre en place des commissions pour élaborer ce décret et nous avons élaboré ce décret nous avons commencé les travaux de juillet 2015 jusqu'en mars jusqu'en mars je crois jusqu'en mars 2016 et pour le faire il y a une communication qui a été réduite en bonne et due forme et quand on réduit une communication ça va au niveau de tous les ministères et chaque ministère fait ses observations et maintenant c'est après les observations après que les observations soient faites que la population est faite au niveau du secrétariat général du gouvernement qui peut maintenant si la magnité des ministres sont d'accord qui peut introduire le truc en conseil des ministres parce que ce qu'on avait fait si les ministères étaient contre ça n'allait pas passer mais ce qui est su pour à ce conseil les décrets je crois que le gouvernement était clair pour dire que c'est sur la base des informations qui ne sont pas venues et des abus et ça moi je m'y attendais parce que vous savez quand on a fini de voter ça moi j'ai des amis militaires qui m'ont dit non nous les militaires là comme vous n'allez pas faire le travail sous notre coupole nous allons tout faire ce sera annulé moi je m'y attendais ça ne m'a pas étonné puisque les militaires ont dit ça ils ont voulu que le travail soit fait sous le récent comme ça n'a pas fait qu'ils vont dire ceux qui sont progrès du président vont lui dire c'est pas grave ça a été dénoncé ce qui a su le gouvernement valide les thèses la loi puisque aucun décret n'a été pris sans que ça ne tienne compte des dispositions de la loi la loi votée par l'Assemblée nationale donc aucune disposition n'a vêté par qui et ces décrets ont été élaborés par les les personnels des doigts des zones forères et de la police nationale je rappelle que c'est le décret portant un règlement des abîmés des attributs du personnel des douanes le décret portant statut particulier des corps et personnel de l'administration des douanes et droits indirects et puis le décret portant un règlement des services de l'administration des douanes oui pour faire ce décret tel que contrairement à ce que certaines personnes véhiculent tous ces décrets ne sont pas des décrets d'incidence financière non c'est vrai qu'il y a des décrets qui ont des incidences financières là mais ces décrets ne sont pas pris le 5 avril c'est faux c'est le 17 mars que ces décrets ont été signés mais après un non-processus qui a commencé depuis juillet 2015 à mars 2016 et ça a été au niveau de tous les ministères la direction générale du budget au niveau du ministère a donné son avis donc en réalité même l'incident financier après l'avis technique des services complétants du ministère des finances ça ne devait pas poser de problème mais le gouvernement c'est une suspension le gouvernement va lire et si le gouvernement se rend compte que les informations ne sont pas fondées je crois qu'en toute responsabilité le gouvernement va remettre la mesure de suspension sera le ré et le décret sera appliqué toujours à dire que ce que nous voulons nous demandons humblement au gouvernement de tout faire pour que dans le meilleur délai nous ayons un statut parce qu'en annulant ce décret ça veut dire qu'aujourd'hui nous ne sommes régi pas au coïntesse nous ne sommes régi pas au coïntesse parce que la loi déjà nous soutient du jour du statut des AP et du décret 93 et c'est la nouvelle loi qui nous régit et c'est la nouvelle loi qui dit qu'il ne faut pas les décrets d'application c'est ça donc si on a mis ce décret aujourd'hui ça veut dire que au niveau de la police au niveau de la douane au niveau des eaux forêts nous ne sommes pas nous n'avons pas des tests qui nous régissent aujourd'hui et c'est grave c'est pour ça que je crois le gouvernement nous allons de la façon nous allons mettre des démarches auprès du gouvernement pour implorer l'individu du gouvernement pour demander que le gouvernement examine vite ce décret s'il y a des dispositions à incidents financiers nous allons discuter avec le gouvernement nous sommes des béninois nous savons les difficultés surtout nous qui sommes en train de douane nous savons les difficultés de la trésorerie nous savons les contraintes budgétaires donc s'il y a des choses qu'on ne peut pas avoir nous n'allons pas demander qu'on nous les donne nécessairement sinon après tout il y a une question de responsabilité nous ne sommes pas les seuls citoyens il y a des autres corps aussi donc par rapport à ça nous sommes conscients mais le minimum pour qu'on ait un statut qu'on ait une base juridique pour notre carrière je crois qu'il le faut alors justement par rapport aux élèves douanés qui sont envoyés chez eux tout ça ils devraient quoi parce qu'ils étaient quand même formés au minimum des armes est-ce que c'est pas un danger public l'insécurité il va gagner encore de nous contrer ils ont eu du même temps quoi ? non je ne crois pas je crois que si j'avais si vous saviez que vous alliez me poser cette question j'allais vous dire exactement une disposition de la constitution qui stipule qu'en réalité tout citoyen béninois doit satisfaire l'obligation du service militaire c'est ça l'intérêt commun alors un quand on négociait déjà le gouvernement précédent nous disait que s'il advenait que le concours est annulé ou bien des gens sont sortis du lot qu'on va considérer qu'ils ont effectué le service militaire d'intérêt commun donc on suppose ça mieux le gouvernement a suspendu le concours la procédure mais après la vérification si le gouvernement les éléments que nous aurons à mettre à la disposition de la commission qui sont analysés par le gouvernement si le gouvernement pense que ces éléments ne suffisent pas pour annuler peut-être que le gouvernement va lever la mesure et ils vont continuer l'information on ne sait rien toujours est-il que moi je crois en Dieu si c'est écrit si c'est écrit que quelqu'un sera douanier même si on annule maintenant et on reprend il sera douanier si c'est écrit qu'il sera agent des impôts si c'est annulé il reprend il sera agent des impôts si c'est agent des trésors il le sera ainsi de suite vous savez ce que Dieu a écrit il faut croire à ça vous l'aurez mais quand vous voulez forcer la chose ne vous appartient pas c'est ce qui arrive c'est ce à quoi nous assistons qui arrive donc il ne faut pas avoir peur pour le moment qu'il va devenir quelque chose il y a des militaires qui sont formés qui sont renvoyés beaucoup quand on forme les militaires tous ne sont pas repris mais est-ce que ça fait chaud là il y a des gens qui étaient formés qui sont allés faire le service militaire d'intérêt comment ils appellent ça mais ils sont dans la nature rien n'arrive donc il n'y a pas de péril à la demeure c'est des citoyens s'ils sont conscients je crois qu'ils ne vont pas faire certaines choses il y a une autre affaire il y a un autre sujet le front des partenaires sociaux et enseignants pour une réelle de qualité Fropaz RQ estime justement que la liste des noms admis fait penser aux illégalités bien sûr qui auraient entraîné l'organisation du dit concours on a beaucoup cité des noms des noms déniers on a même cité les lauros et on ne comprend pas que vous défendiez que ce qu'on soit en milieu pourtant il y a des lauros qui sont là M.S.G vous savez cette question j'ai sincèrement c'est pas respect pour vous que je veux répondre à ça sinon je n'ai plus envie de répondre à ça j'étais déjà sorti plusieurs fois j'ai dit en réalité on ne peut pas baser les affinités on ne peut pas baser disons les raisonnements sur les liens familiaux non c'est ça j'ai dit les noms en réalité ne veut rien dire M.G vous êtes ici vous avez un enfant vous avez des parents on organise quelque chose à Océan FM mais on voit des renou est-ce qu'on va penser tout de suite que c'est parce que vous êtes ici que vos parents sont admis non donc ça ne veut redire le truc de non c'est pas le problème les organisateurs les autorités doivent faire en sorte que même si c'est leur enfant qui soit admis qu'on ne puisse pas soupçonner si tout est transparent et on ne fait pas on n'entoure pas une étape de mythe en disant ça relève de l'autorité de quelqu'un ou bien du poids discussionnel de quelqu'un et tout est régulier je crois que même si c'est l'enfant du ministre qui est admis on ne peut rien dire et moi par rapport à moi c'est vrai c'est pas facile mais je sais la pression que je reçois de mes parents par rapport à ça par rapport à ce qui se passe mais je dis à mes parents moi je suis en train de mener une lutte juste une lutte pour l'intérêt général je pourrais m'étendre vous dire allez là on est dedans et je leur ai dit chers parents si tu as écrit que vous serez douanier même si on reprend 10 000 fois vous serez admis 10 000 fois mais si vous êtes vous n'êtes pas vous êtes arrivé vous êtes arrivé à passer l'état par une manière biaisée et ce n'est pas vous ne devez pas l'être souffrir comme ne soyez pas mais le fait qu'on dit ça c'est ceux qui sont d'esprit bas c'est les gens d'esprit bas qui résonnent par rapport au nom aux affinités c'est pas vrai et je vous ai dit quelque chose je vous ai dit la réalité ceux qui ont les moyens leurs enfants travaillent plus que les autres parce que vous savez ceux qui ont les moyens peuvent les mettre détruits ils achètent les livres ils font tout ils mettent tout à la disposition de leurs enfants mais au village moi je fais le village je sais comment on travaille vous ne pouvez même pas avoir un seul livre et quand on vient en réalité ceux qui travaillent au niveau des villages c'est les gens qui sont naturellement intelligents sinon les autorités si on doit parler si on doit être honnête c'est les gens qui s'occupent de leurs enfants et aujourd'hui quand on parle des gens pauvres non il y a des gens qui travaillent c'est pas parce que les parents n'est pas autorités les parents n'est pas qui sont pauvres non il y a même des paysans qui sont pauvres qui sont riches parce qu'ils arrivent à mettre les moyens à la disposition de leurs enfants donc le raisonnement je crois qu'il faut qu'on finisse l'enfant de telle ou d'autres mais si les choses sont claires en réalité si les conditions sont réunies je crois que personne ne va le citer c'est les autorités même c'est nous-mêmes qui participons à ce truc là qui faisons de manière collégiale parce qu'il y a quelque chose qui va passer au parc quand il n'y a pas de transparence les gens vont soupçonner ils vont mener les raisonnements sur les liens familiers mais quand c'est transparent je crois qu'on ne va pas en arriver là mais je crois que le boulot il est temps qu'il finisse avec parce que c'est tel qui a de tel j'ai entendu même quelques jours on a dit que banter sur la santé mais je crois que c'est criminel l'intestication c'est grave santé moi j'ai déjà compté je vais faire au niveau de la douane j'ai compté et je crois qu'au niveau du contrôleur il y a deux un plus au niveau de la douane si je compte pour ne pas je ne crois pas que ça peut dépasser une dizaine on ne va pas descendre que tel non il faut qu'ils arrêtent il faut qu'ils en raisonner il faut qu'on soit parce qu'il y a l'intestication de faire ce qui ne s'est pas moi je crois en Dieu quand vous montez sur le compte de votre prochain vous allez voir c'est un petit mention que les gens vont faire c'est vous qui va vous emporter c'est à dire tout ce père ici tous ceux qui montent ils sont sur les réseaux sociaux ils pensent qu'il faut quelque chose ils pensent aujourd'hui qu'ils gagnent là demain le père par la grâce de Dieu parce qu'il faut dire la vérité monsieur on se rappelle qu'en 2010 c'était pratiquement la même chose c'est à dire concours polémique pourquoi le concours à la douane suscite toujours des controverses c'est vrai et il y a quelqu'un du Trésor qui m'a dit que quand on lance le concours à la douane c'est qu'ils sont tellement dévendés parce que quand on dit concours à la douane tout le monde veut y participer vous savez c'est que les gens ne comprennent pas encore la philosophie au niveau de la douane d'aujourd'hui c'est à dire actuellement avant c'est vrai au niveau de la douane il y avait de malgouvernance tu peux t'enrichir comme tu veux mais il faut que ces enfants ou ces compatibles sachent que ça a changé au niveau de la douane aujourd'hui ce n'est plus comme avant où vous avez facilement l'argent et de manière impropre aujourd'hui vous savez l'administration des douanes n'est tellement informatisé que si tu veux faire quelque chose on t'attrape et les transiteurs même si vous les questionnez ils sont ils sont conscients je vais vous donner un exemple une petite parenthèse au niveau des transiteurs vous allez avoir par exemple les gens arrivent à falsifier les quittances mais aujourd'hui il le faut vous allez enlever un document par exemple le douanier dit non 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 le papier que tu me présentes c'est un faux document parce que dans le système le douanier a le système informatique qui permet de montrer que c'est faux avant non aujourd'hui quand un inspecteur des douanes prend une déclaration qu'il modifie il liquide il modifie même le directeur général des douanes dans son bureau peut savoir qu'un inspecteur a fait ci le chef des opérations commerciales peut savoir qu'un inspecteur a fait ci le receveur peut savoir aujourd'hui c'est qu'il y a certaines choses quand tu veux faire c'est que tu t'écrives un programme tu t'es informatisé maintenant tu t'es informatisé l'autre chose les opérateurs économiques aujourd'hui c'est des gens lettrés c'est des gens qui ont des avocats derrière donc tu ne peux même pas aujourd'hui égriger l'opérateur économique tu les fais il va te dire non 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 et le code d'aujourd'hui tous les opérateurs économiques ont le code d'étoile à leur disposition on leur fait des formations on leur fait des séminaires quand même il y a tellement de dispositions qui sont plus aujourd'hui de manière à ce que l'argent des douanes ne soit pas disons l'enfant du régime où on peut faire ce qu'il veut mais c'est parce que pour répondre à votre question c'est parce qu'on pense qu'à la douane on peut avoir l'argent facilement que tout le monde couvre là-bas ce n'est pas que la douane disons les trois régimes un peu trésorcement la douane est en première position mais quand on peut dire un peu trésorcement c'est comme ça les gens pensent qu'au niveau des régimes on peut avoir facilement l'argent ce qui n'est pas le cas avec les réformes ce n'est plus comme ça on est moi je prends le même salaire qu'un fonctionnaire de ma catégorie le même salaire c'est peut-être avec la nouvelle loi que j'aurai un plus et avec la nouvelle loi encore c'est que la douane est devenue grave parce que avec la nouvelle loi tu commets une petite faute on t'aura dit c'est la radiation directe ah oui il n'y a pas de conseil disciplinaire non 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 pas de conseil disciplinaire la loi de la radiation et ce que tu peux faire avant on va dire conseil disciplinaire pour te renvoyer c'est que je dis non tu voles on te prend on a la peur que tu as commis des maldisations il faut savoir directement que tu es radié du corps donc les tests on a le code de ticket de bonne conduite pareil que tu fais tu commets une faute tu sais déjà la sanction qui t'attend donc c'est fait de manière c'est pour ça que je dis contrairement à ce que les gens pensent il faut qu'ils sachent aujourd'hui que la douane a changé la douane n'est plus comme la douane d'avant et on essaie de faire de manière que nous puissions avoir nous puissions assister à la bonne gouvernance au niveau de l'administration de la loi puisque vous pouvez en matière donc de code de ticket vous êtes le secrétaire général bien sûr du syndicat de John Dubé est-ce que vous arrivez quand on a réuni le personnel le fait parier de ce code là pour qu'ils commencent mais qu'ils voient un peu que désormais ils ne vont pas faire ci ils ne vont pas faire ça est-ce que ce travail est fait sur l'ensemble du territoire national oui 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 je crois que bon l'année passée nous avons fait des tournées nous avons fait des tournées de sensibilisation et vous savez on a les comités de code départementaux c'est-à-dire au niveau du département il y a un comité d'éthique qui déjà il y a les représentants du syndicat plus le directeur qui sensibilise les gens au niveau de chaque unité il y a un comité donc nous essayons d'une manière d'une autre de sensibiliser et vous allez voir des agents ont été suspendus oui oui des agents ont été suspendus déjà hein des agents ont été suspendus donc aujourd'hui si tu commets une faute c'est que le syndicat peut courir mais si le syndicat sait qu'il t'a sensibilisé pour ne pas faire et tu commets la faute le syndicat ne te défend pas quand tu commets une faute on sait que la faute est fondée et tu vois mais tu sais que tu ne devais pas le faire le syndicat n'est pas là pour défendre le syndicat par rapport à ça donc nous faisons la sensibilisation mais la sensibilisation permanente nous n'allons pas laisser mais allons continuer à faire la sensibilisation et je crois que nous nous faisons l'objectif pour que à un moment d'ici un, deux, trois ans qu'on puisse dire l'administration la moins corrompue au Brénais c'est la douane ça c'est notre objectif c'est le travail que vous allez faire ça c'est vrai alors maintenant le groupe corrompue est là dirigé ici par son excellence Pati Stallone qu'est-ce que la douane attend concrètement de lui et vice-versa qu'est-ce que le président Talon peut attendre de la douane d'abord nous allons commencer par ce que vous avez par la première question bon ce que nous attendons du du président Talon je l'ai dit tout ce que nous allons attendre de lui c'est que toute action toute réforme je crois que pas toujours pas je répète toute action toute réforme qui sera entreprise soit faite avec les douaniers c'est-à-dire les douaniers soient en amont et en amont des réformes parce que vous savez comme j'ai l'habitude de dire l'argent des douanes n'est pas difficile à gérer l'argent des douanes qu'il ait un peu de moyens qu'il soit considéré comme état l'homme capable de mettre en oeuvre une réforme et tout est joué le point c'est quoi le président Talon a dit qu'il veut faire un quinquennat de réforme nous sommes conscients et quand il dit il va réformer l'administration la douane fait partie mais nous les réformes puisque l'administration des douanes c'est une administration un peu particulière une administration un peu particulière par rapport aux autres et les réformes qui sont entreprises doivent être mises sur la table les agents des douanes doivent participer pour lire pour voir ces réformes là et dire peut-être des aspects qu'il faut revoir bon le gouvernement il sera porté à la connaissance du gouvernement à l'attention du gouvernement ces aspects là qu'il faille revoir pour quand même pouvoir réussir la réforme les dialogues permanents et puis le gouvernement surtout c'est ça un dialogue permanent parce que vous savez j'ai écouté un peu un peu le président à talon à travers tous ces discours moi je crois qu'il a dit que toutes ces actions seront basées sur le dialogue tout le dialogue permanent il y aura un dialogue permanent avec les acteurs sociaux ça veut dire que même en écoutant ça je pouvais croiser les bras pour dire que nous serons associés à toutes les réformes mais il n'est quand même pas ce n'est pas je crois qu'on n'est pas on ne sera pas fatigué quand même d'appeler l'attention du paysan pour dire bien qu'il ait dit cela nous voulons être associés parce que vous savez quand vous prenez le PVI le fameux PVI pourquoi ça a échoué ? c'est parce que les agents de douane étaient nous dans les cas on était attentifs et on se l'a dit il veut le faire non ? on va le laisser faire et ça nous a conduit là où nous étions parce que si on met toi agent de douane tu dois faire ci parce que l'agent de douane sait qu'aujourd'hui il ne peut plus continuer à exécuter le service comme avant il sait qu'il doit tout mettre pour qu'il y ait la facilité du commerce la fluidité au niveau du commerce international il sait qu'il doit réduire les postes de contrôle il sait qu'il faut avoir les moyens modernes de contrôle on ne sait plus comment va où il faut descendre tout le chargement contrôlé et qu'on dit non il sait aujourd'hui pour faire un contrôle efficace il a besoin d'un moyen modernes par exemple du scanner mais l'agent des douanes ne peut pas dire que non il ne veut pas le scanner mais si on dit on met le scanner au niveau de l'agent des douanes et on dit l'agent des douanes sera de côté et c'est un projet qui viendra lui interpréter l'humain le résultat du scanner il va croiser les bras et il va montrer au privé qu'il n'a pas appris ce qu'il a appris parce que c'est son métier donc il va prouver à l'autre qu'il ne sait pas que c'est lui mais le pouvoir il n'a rien dit il va croiser les bras et on va finir par arriver à un résultat disons à un échec c'est pour ça que tout ce que nous voulons lui dire pour le résumer pour que les gens puissent comprendre ce que j'ai dit tout ce que nous voulons dit nous sommes prêts à toutes les réformes même nous voulons des réformes bénéfiques pour les populations parce que le rôle de la douane d'abord c'est d'accompagner l'économie nationale pour que l'économie nationale puisse se développer tout ce qu'il va faire comme réforme il faut que ça soit dans l'intérêt des populations dans l'intérêt des opérateurs économiques une autre chose qu'il essaie d'évaluer les réformes existantes parce qu'on a beaucoup de réformes au niveau de la douane il ne faut pas qu'il dise bon je suis venu je balade un revers de nez toutes les réformes non il n'a qu'à évaluer les réformes les réformes qui ne sont pas efficaces ou pertinentes il peut demander chers compatriots douaniers bon moi je pense que cette réforme n'est pas pertinente à cause de ceci dans les raisons contenu aussi contenu ça je voudrais ou bien je voudrais vous demander qu'on fasse une autre réforme parce que de cette réforme on peut attendre qui serait meilleure que la première réforme mais si on le dit ainsi quel argent des droits il raconte nous même quand tu fais une réforme quand tu mènes une nation tu n'as pas les résultats moralement tu n'es pas satisfait donc qu'il fasse le point si cette réforme marche et il veut peut-être les booster ou les renforcer tant mieux il le fait donc nous notre problème c'est des réformes qui vont nous qui vont renforcer notre capacité de mobilisation des ressources pour l'état l'autre chose qu'on attend je crois aujourd'hui il y a un minimum que nous avons déjà eu à celui concernant les droits notre souhait c'est que le gouvernement du président améliorent améliorent les conditions de vie de travail et non supprimer ce que nous avons déjà ça je crois qu'il ne faut pas parce que j'ai lu à travers l'étude de suspension on a suspendu l'étude de rêve que nous avons je crois on a échangé heureusement que ce n'est pas une annulation c'est une suspension on va discuter si je pense que par rapport au vécu d'occasion ce qu'on a nous a donné c'est trop on va discuter mais je crois que même si on discute il va dire que c'est peu il risque de nous augmenter puisqu'il sera mis quand même sur pied puisqu'il y a un audit des redevances payées sur la filière des vécu d'occasion oui oui il faut un audit je suis d'accord avec lui parce que déjà même avec le ministre Amoussouga le ministre de l'État Amoussouga on a commencé parce que même les usagers se plaignent de ce que les gens payent sur les vécu d'occasion ils pensent que certaines redevances n'ont pas leur raison d'être donc je suis d'accord avec le président alors qu'on fasse un audit et qu'on sache ce qu'il faut payer pour sauver cette filière la filière des vécu de l'occasion la douane coûte cher quand même au pays au niveau des vécu comparément aux autres pays de la sous-région je crois que c'est pour cela qu'il y a beaucoup de compatrières mais des gens qui préfèrent aller à l'honneur tout près je crois qu'il faut corriger également ce qui est puisque vous êtes également le comptant du port au fait la douane ne coûte pas cher c'est les faux-faits au fait qui fait dire aux gens que ça coûte cher si vous prenez au niveau de ce que vous évoquez là la douane a peut-être 47 200 après il y a la redévance informatique qui est instituée par une loi de l'état il y a la compte de 50 000 francs tout le reste c'est pas pour la douane c'est pour les privés c'est pour les autres donc c'est les faux-faits en réalité qui font qu'on dise que la douane coûte cher même quand vous payez aujourd'hui vous savez qu'aujourd'hui vous pouvez des douanes avec la 588 000 ce que nous avons nous appréons la valeur planchée mais au finish pour sortir votre véhicule vous risquez de payer près de 920 000 les 400 000 euros ça va où là ? c'est les autres des autres acteurs mais quand vous voulez parler vous dites c'est la douane c'est la douane or les 920 000 que vous allez peut-être débousser pour sortir votre véhicule vous payez 588 000 à la douane 588 000 comment on fait pour éviter pour éliminer ces faux-faits là ? bon comme le président veut faire l'audit on verra mais dans ça vous savez les gestionnaires du parc prennent leur ce qu'on doit leur payer le port les autres acteurs tout le monde c'est ça qui fait que bon ça tourne autour de 950 000 et aujourd'hui je crois il faut que les gens cessent de dire que la douane coûte cher au Bénin parce que vous savez vous savez aujourd'hui la douane ne fait rien en dehors du tarif extérieur commun qui est le même tarif pour les 16 pays de la CDAO on ne fait rien en dehors des 8 états de l'éloi donc le Bénin ne vente rien en matière des droits et taxes c'est la même chose c'est que vous allez voir TVA droits de douane et de l'éloi et de l'éloi vous allez voir et taxes premièrement communautés de solidité première communauté c'est ça au niveau de tous les pays c'est ça vous voyez et au niveau de la douane c'est ça vous voyez aussi mais c'est les faux frais c'est les faux frais qui font dire que les choses coucher tout ça rien il faut effectivement il y a des faux frais c'est vrai que l'ambiance quotidienne de la douane au port rappelle celle d'une place boursière au lieu du fait de la grande fréquence du stress et permanence qui agitent les usagers et vous êtes le commandant des brigades du port on dit de vous que vous êtes très dur et qu'il y a un mot du fait également puisque c'est là que vous avez valu le prix que vous avez reçu il y a une semaine dans un hôtel de la place pris de meilleure douanée de l'année 2015 qu'est-ce que vous faites justement monsieur Hégé d'avoir ce prix est-ce que c'est un exemple que vous voulez donner à ces jeunes qui nous soutiennent bon merci vous savez ce prix et au-delà du fait que bon ça m'a procuré cette insatisfaction ça m'a contraint mis en défi je me suis dit que c'est un challenge je dois mieux faire parce que si quelqu'un si les gens vous ont observé pour dire que ce que vous faites vous apprécie pour dire que ce que vous faites c'est bon et vous pensez qu'en recevant ce prix là vous allez vous allez mieux faire là vos chutes seraient terribles les gens les critiques là vous aurez tellement des critiques qui vont même noyer le prix que vous avez pris c'est un challenge vous savez moi quand je suis venu j'ai dit aux transiteurs la loi n'est pas compliquée vous respectez la loi on s'entend et quand vous allez des fois on va vers les autorités ils négocient par exemple on leur fait des remis sur certains sur certains machins sur certains produits malgré ça ils veulent contourner encore la loi moi je vais vous donner un exemple actuellement nous sommes en train d'assister à un phénomène et j'en ai envoyé en prison et je vais toujours envoyer des gens en prison vous vous voyez par exemple pour les véhicules en transit et quand ça va vers le Niger je crois que ça fait 379 1920 vers le Nigeria 399 1920 vous savez les gens émettent des déclarations de transbordement qui payent 13 000 et quelques et après avoir émis la déclaration de transbordement ils falsifient la déclaration ils vont falsifier l'acquittance banque ils vont falsifier le bienfait et ils vont aller sortir le véhicule moi je leur ai dit s'ils sont en écoute je voulais leur dire qu'aujourd'hui ce n'est plus possible parce que nous avons le système informatique qui est là il faut qu'ils changent de système de fraude aujourd'hui s'ils veulent faire comme ça ils vont en prison et moi je vais les encourager à aller en prison si c'est ça qu'ils vont faire vous faites ça c'est pour ça il n'y a pas le sujet j'ai traduit oui parce que ce n'est pas normal quand vous avez déclaré par exemple un véhicule en transbordement vous payez 13 000 et que vous allez falsifier d'abord le temps de falsifier un document c'est un délit vous falsifiez le document de la douane vous falsifiez même la quittance de la banque la banque B.O.A. ou B.O.C. vous falsifiez la quittance vous falsifiez le document de ce groupe et vous présentez de manière disons réhontée vous dites que vous voulez sortir le véhicule et le problème c'est que ce n'est pas que ces gens-là les propriétaires ne donnent pas l'argent les propriétaires donnent l'argent la totalité c'est un transitaire c'est un transitaire partisan de moins de fort qui ne doit pas réfléchir c'est eux qui se mêlent à ça et vous voyez aujourd'hui au niveau des PAC on a beaucoup de dossiers beaucoup il n'y a rien de ce qui sont pendant même devant l'ancienne bêche qui est là donc moi je vous l'aurai dit s'ils veulent ils n'ont qu'à aller voir les autorités pour dire j'ai la marchandise je vais sortir est-ce qu'il est de moi à diminuer négocier avec les autorités mais s'ils ne négocient pas ils pensent qu'en falsifiant les documents ils vont sortir moi quand j'en prends il n'y a même pas pardon mais c'est mon parent on fait la procédure la prison va en prison parce que je suis là j'ai tout l'engagement pour faire un travail je ne peux pas faire autre moi je ne peux pas faire autre c'est pour ça que quand je parle je demande aux amis aux parents de ne pas intervenir parce que sur ce plan là c'est des trucs qui m'énervent c'est pas les autres pour les cons pourquoi il y a des transiteurs qui vont payer qui vont respecter la règle et d'autres ne voudront pas respecter et vont se prendre mal et c'est eux c'est eux comme vous allez voir ils trouvent l'argent facilement vous les voyez dans les rivettes là c'est eux vous saurez ils sont à dépasser l'argent comme de l'eau parce qu'ils n'ont pas fait l'effort pour trouver l'argent si c'est trouver l'argent je dis à ces amis transiteurs là si je veux qu'on soit en phase je veux qu'ils respectent les règles si je veux avoir des réductions donc allez voir les autorités moi je suis là pour faire respecter la loi voilà alors mesdames et messieurs il est 10h06 dans le studio donc de Océan Femme à Cotonou et de Uyban Femme du côté de Paracou nous allons donc maintenant ouvrir les antennes aux auditeurs les 70-79 pour les abonnés nous pour nous joindre aussi alors je rappelle que nous sommes en compagnie monsieur du capitaine Marcelino secrétaire général du syndicat des douanes du Béné alors je ne sais pas si de l'autre côté du Paracou avec l'équipe des techniciens qui sont à Paracou donc également ceux qui sont ici la liaison est déjà parfaite donc record à Paracou apparemment il y avait un premier auditeur en ligne auditeur en ligne bonjour bonjour monsieur le journaliste bonjour à qui il y a bon honneur ma mère à Zando Cessi ma mère à Zando Cessi oui pas d'éziquement votre préoccupation ça va bien je vais me saluer monsieur Debravo et je dis bonjour capitaine Lauro bonjour monsieur le journaliste courage à vous monsieur Marcelin Lauro merci je dis il y a où Lauro dans ce concours suspendu qui s'agérait les faubrées seront emmenées je vous tire un coup de chapeau pour votre emparée car il n'est pas donné à tous d'avoir ce courage je sais que même du village on vous appelle on vous ménage tenez bon ces 500 d'admits ne dépassent pas les 10 millions d'habitants de Beninois que nous sommes et je dis dans les enquêtes je propose non seulement si le président est à l'écoute de vous mettre dans cette commission je dis on doit mettre le SDF dans cette commission moi j'aurais même appris que des gens donner des troupeaux de veu donc il faut auditionner les candidats eux-mêmes pour avoir des révélations il faut auditionner ces candidats-là moi je dis je le répète il y a des gens qui n'ont pas compris donc d'office il faut mettre cela à l'écart et lorsqu'on les laisse ils vont jusqu'à la présence moi ils croient que ce serait la première et la dernière la route il ne doit pas être acceptée cette route il peut marcher sur le ministère de la fonction publique mais je dis jamais encore sur le ministère que je suis la présence de la publique M. Mameel Azor Sassi votre question ? oui très bien je ne peux pas sous-tendre le capitaine Nauru ici sans lui poser des questions pour rapport au port parce qu'aujourd'hui il est le chef de la brigade de Cotonou-Port mais aujourd'hui il y a une trentaine de conteneurs de cigarettes bloqués au port par des vices individus je dirais ce n'est pas la droite on a fini de faire la douane et puis après on bloque nos machins libres puisque le code de la douane est le code de la douane 201 en France chapitre 3 dit que le transit douanier est le déplacement d'un machin libre d'un point à un autre sans droit de taxe les contrôles de prohibition le mot qui m'intéresse c'est prohibition ce n'est pas la drogue ce n'est pas des armes mais des drogues ils se sont organisés à une mafia pour bloquer nos machins je lui demande de faire qu'il n'aime pas les issues il doit nous aider dès lundi à séquencer cette situation je vous jure je suis appris vous ne passez pas les dames ailleurs mais nous les trouvez pas dès lundi voilà ce n'est pas la douane et c'est dès lundi il doit un arrêt de bidon s'il y a le cas en février 2013 voilà merci il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui veulent intervindre dans cette émission par la cour du coup et puis Nati Tengou également côté de nous alors seconde d'Eterranie bonjour oui monsieur le drago bonjour oui bonjour ok bonjour je salue monsieur la roue merci bonjour voilà la première question je vous ai entendu dire il y a un instant que les travailleurs n'ont pas changé leur système de fraude j'aimerais dire qu'on pense est-ce que vous leur demandez de trouver un autre système plus chose là que les solutions qu'ils sont en train d'utiliser pour persister dans la fraude deuxième question dites-nous monsieur la rue la mule sur le coeur comment vous êtes rentré à la douane autre question on a suivi en tout cas moi j'ai suivi entre temps sur Golf TV une émission combien d'entretences que l'ex-ministre de la fonction publique monsieur Abba Kayaya a fait et disait que c'est à cause de votre statut particulier que vous revendissez je dis mais j'ai attendu que vous vous donniez une réponse par rapport à ça puisqu'il a dit que dans le statut particulier que c'est les douaniers qui vont réellement organiser c'est eux c'est vous même qui allez organiser vos concours et c'est pour cela que vous tempêtez est-ce que c'est vrai parce que moi j'aimerais avoir comment dirais-je la réalité et pour finir c'est une réponse c'est une réponse oui j'ai trois questions puisqu'il y a beaucoup de temps qui nous écoute nous avons plein d'autres auditeurs amis bonjour alors bonjour le monsieur le généraliste bonjour à quel bonheur je vais vous demander à quel point de temps c'est une réponse à quel point de temps c'est une réponse à quel point de temps Je vais vous demander d'aller au port de l'EQI, qu'ils travaillent ou pas, on ira à ce moment de remettre tout le contenu à Gérôme. Il aurait fait du bon travail et qu'est-ce que vous l'avez toujours souhaité. La troisième question, je vous demanderai aux familles aussi d'être un peu juste dans ce qu'il soit. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, si j'ai un traducteur vénère avant que nous dégoutions, vous allez voir, on ne le fait aussi pas. Il faut appliquer les tests. Si j'ai besoin au port de l'EQI, j'ai besoin de 2,5 millions. Il faut que l'EQI soit à la mesure. C'est tout ce qui est à temps de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervenu. Nous allons prendre le 4ème du terrain. Bonjour. 4ème du terrain, bonjour. Oui, Elieva Joualich, bonjour. Oui, bonjour. Sylvie Thouzali. Sylvie Thouzali, oui. Sylvie Thouzali, oui. Sylvie Thouzali, bonjour. Bonjour. Une autre question, si le Thouzali est un talent ramé dans le terrain, Réthouzali a duré. Je vous le remercie. Sylvie Thouzali. Voilà, merci pour votre intervention. M. Sylvain, on va aller voir. Un autre du terrain en ligne, bonjour. Le terrain en ligne, bonjour. Je vous salue. Il y a moins d'un an. Vous êtes né sur Océan FM. Je suis heureux de constater que le Thouzali est venu. Il faut présenter votre page. Puisqu'avec la mémoire de la radio, le journaliste présent vous dirait Quand vous avez chargé le président Talon, je voudrais savoir en tout temps, ce qui s'est passé pour que vous reconnaissiez un homme, le bon visionnaire, celui qui respecte, je dirais, les promesses de campagne. Qu'est-ce qui s'est passé en tout temps ? Est-ce que c'était des consignes de votre adoré, président? Qu'est-ce qui s'est passé en tout temps ? Est-ce qu'il y a des consignes de votre adoré ? Est-ce qu'il y a des consignes de votre adoré ? Est-ce qu'il y a des consignes de votre adoré ? Est-ce qu'il y a des consignes de votre adoré ? Est-ce qu'il y a des consignes de votre adoré ? Est-ce qu'il y a des consignes de votre adoré ? Est-ce qu'il y a des consignes de votre adoré ? Est-ce qu'il y a des consignes de votre adoré ? Est-ce qu'il y a des consignes de votre adoré ? Est-ce qu'il y a des consignes de votre adoré ? Est-ce qu'il y a des consignes de votre adoré ? Est-ce qu'il y a des consign Malgré cela, il n'a pas baissé la garde. Je le salue pour ça. Alors, à l'entre-occupation, la première, si je comprends bien, on a parlé de 502 agents. Oui. Alors, normalement, selon les 40%, si je ne me trompe, quand il a parlé tout à l'heure, le gouvernement devrait recruter combien au lieu des 502 ? Deuxième question. Aujourd'hui, voilà qu'il y a la suspension. Le souhait, c'est de... Avec, je ne sais pas, il vient de dire qu'il y a des décrets qui sont annulés, alors qu'ils doivent désormais faire partie, si je ne me trompe, du comité qui doit organiser désormais le concours à la douane. Alors, je voudrais savoir, à l'étape actuelle, si l'on doit recommencer, de faire appel au candidat pour un nouveau concours, est-ce que selon les tests, la douane ou le syndicat des membres doivent être présents ? Et enfin, pour terminer, lorsqu'on dit qu'avant, il y avait certaines facultés pour la douane, je suis d'accord qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas que les gens sont en train de courir pour la douane, la douane. Je voudrais savoir, même si ce n'est pas le cas, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas comme ce qui s'est passé il y a 15 ans, 20 ans, mais toujours est-il que, est-ce que le douanier, même le disciple du Saint-Mathieu, n'a pas des avantages que les autres n'auront pas, quelque soit les réformes ? C'était à l'heure maintenant, je vous souhaite une excellente journée dominicale. Merci, M. Nettou pour votre intervention. Nous allons prendre une autre éditeur en ligne. Voilà, éditeur en ligne, bonjour. Bonjour, M. Oumont-Aussu-Bé-Barreau. Oui, bonjour. Bonjour, Capitaine Larou. Oui, bonjour. Oui, quel bonheur. Elle a tous, elle a vraiment, elle a vraiment, elle a tous. Oui, elle a vraiment le bonheur. Vous allez m'érez-y. Bien, monsieur le journaliste qui vous met, je veux dire, je vous débrouille toute mon imagination pour faire quatre ans de bonheur, J'ai besoin de bon courage. Bien, je veux dire ce qui me dit quand même, qu'est-ce que je veux dire pour que le point de l'engagement, des marchandises soit on revient à la baisse au niveau du port austenon. Je dis que ce n'est pas vrai, mais j'ai fait l'expérience à l'hommage, je dis que tout est situé à l'hommage. Quand vous avez un contenu de tel actif, on ne veut pas prendre l'origine, on sait comment vous avez payé, tel côté actif, tel passé carré, tout est défini comme ça. Est-ce qu'il porte ça, on peut éliminer une telle réforme à ce niveau pour qu'aujourd'hui on puisse finir avec les confrères ? C'est ma première question. La deuxième question, par rapport au concours, c'est vrai que nous, l'application de l'Educat, on a toujours vu des noms qui sont sortis, des noms de famille ou de famille ou de famille. Mais est-ce que jusqu'alors, je passe, en tant que structure organisée, ils ont déjà déposé une plainte au niveau de la cour, comment on appelle ça, la cour du... La chambre administrative, c'est ça ? Ou la cour du débat. Qui est la cour du débat, hein ? À la cour du débat. Le débat, c'est... Oui, il s'est fait. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce que par rapport au... Et moi, mesda, après, c'est que, vous avez donné ma question, vous avez donné ça tout à l'heure, vous avez répondu à la question du D. Emmanuel, maintenant. et j'ai fait pour contrôler le concours de la dame. On a constaté que c'est le faux soutenu au niveau du concours de dame là qui entre, je dis voilà, le concours du concours. Pourquoi le monsieur de la dame, l'attention de la dame intéresse très bien là ? Il n'y a qu'à s'expliquer. Merci beaucoup, monsieur Ramon, pour votre intervention. J'ai pas fini de nous arrêter là, puisqu'il est 10h17. Il a aussi un ferme et puis il a une ferme de Paracours. Donc, demandez-nous au technicien que ce soit Paracours, ici à Cotonou, de suivre ici aux interventions. Nous allons permettre bien sûr au capitaine Lahoudon de répondre à toutes les questions. En commençant, je suis par mon maire à Zanosséci. Merci. Je voulais remercier tous les intervenants pour leurs commentaires et leurs rapports. Je voulais remercier aussi ceux qui veulent comprendre. Et par rapport à sa question, je crois que c'est la question en ce qui concerne le blocage des cigarettes. C'est ça qui est sa préoccupation. C'est vrai, il a, je crois qu'il a paraphrasé l'article 200 du coup de douane qui dit que le 3010, c'est le régime joigné sous lequel les marchandises sont transportées d'un pot de douane à un autre et en suspension des droits états et des prohibitions. C'est ça. C'est vrai. Je crois qu'il faut être honnête. Je sais qu'il a le coup de douane. Je ne peux pas lui dire que c'est vrai. Vous savez, le transit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une prohibition qui frappe une marchandise et cette marchandise doit aller en transit, cette prohibition s'y sortit. De même que les droits états. Heureusement qu'il a dit qu'on n'a pas bloqué les cigarettes. Parce qu'au Bénin, en réalité, il y a un thèse qui régit la consommation, la production et la vente de cigarettes au Bénin, les écritures, les indications, bref. Je vais aller rapidement comme ça. Mais l'arrêté dont il parle, je n'ai pas connaissance de ça. Je ne sais pas l'arrêté dont il s'agit. Je crois que lundi, il peut se rapprocher de moi avec une copie de l'arrêté. Et nous allons voir. Sinon, moi, je crois que la douane n'a jamais bloqué le transit de cigarettes. Il n'y a pas eu de pays de l'étalane. Même sur le nid, on n'a jamais bloqué ça. Maintenant, peut-être avec l'arrêté, on va voir. Tu veux dire qu'un arrêté n'est pas au-dessus d'une loi? C'est ça. Donc, ça m'étonne. Il n'y a qu'à un voyant, on va voir. Un arrêté n'est pas au-dessus d'une loi. Même si un pareil arrêté existe, on doit pouvoir conformer cet arrêté à la loi, au cours des douanes, qui est une loi votée par le Parlement. Il a dit également qu'il faudrait que le gouvernement mette le syndicat ou votre personne même dans la commission pour pouvoir inquiéter sur le concours frauduleux. Voilà. Oui. Vous savez, quand les journalistes étaient venus me voir après les décisions, je l'avais dit, j'ai dit, moi, c'est à le gouvernement de décider, si le CIDOL sera associé ou pas. Mais vous représentez quand même tout le domaine. Oui, oui. Bon, si. C'est au gouvernement de décider. Ce qui est sûr, nous, on peut nous faire, si on nous fait appel, nous allons mettre les documents, les éléments, le peu que nous avons, nous allons mettre à la disposition de la commission. L'essentiel, c'est qu'on puisse mettre ces éléments à leur disposition. C'est le gouvernement qui sera, si va nous associer ou pas. M. Barambé, il trouve un autre système de frauduleux. Non, 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 je ne dis pas, je ne dis pas que les traités fraudulent, il y aille trouver un système, non. Moi, je suis en train de simplement leur dire, parce que vous savez, tout, tout homme, tout homme qui n'a pas, qui n'a pas une certaine contrainte, qui n'a pas, et qui n'a pas une loi ou quelque chose qui plane sur sa tête, sur sa tête, a toujours tendance à frauder, a toujours tendance à voler. Et même, certains transitaires, quand je parle de ces transitaires, je ne parle pas de tous les transitaires. Ces transitaires qui pensent que, dans leur vie, là, ils vont toujours voler, là. Je ne leur demande pas de voler, mais s'ils veulent, ils n'ont qu'à réfléchir, parce que ça, là, c'est dépassé. À l'étape de l'informatisation, ce système de fraudule est cadu, ce n'est plus la peine. Ce qui est sûr, même si je cherche d'autres systèmes, nous, on est là, on va les prendre. Mais je ne leur demande pas de frauder. Mon souhait, tel que je l'avais dit, c'est qu'ils respectent la loi. Et je profite à vous, il y a quelqu'un qui a dit de négocier non. J'ai dit, à des moments donnés, devant certaines situations, et devant des difficultés, les opérateurs économiques vont voir les autorités. La première, on a ce qu'on appelle le fichier de valeur. C'est ça. On a des fichiers de valeur, même en temps du premier, on a des valeurs ajustées. C'est parce que ceux-là sont allés voir les autorités pour leur vie, comptant de tel, comptant de ceci, on ne peut pas payer. Mais à partir du moment où ils sont allés, même s'ils mangent le tarif et l'autorité a pris une décision pour lui pour cette marchandise, au lieu de temps, il faut percevoir temps. C'est ça qu'il y a eu un fait. Il n'y a pas l'air dit que parce qu'ils sont douaniers, l'autorité a pris la décision, ils vont nécessairement payer ce qui est dans le tarif. Non. C'est ça que je dis quand ils arrivent à avoir des faveurs, des négociations auprès des autorités. Il vaut mieux que ces gens-là aillent négocier, expliquer les autorités, pas avec les douaniers, parce qu'aucun douanier, nous doit accepter une négociation, le douanier a le tarif et le document officiel qu'il arrive vers les autorités pour leur dire que nous avons des difficultés, nous avons aussi, il faut le voir. Donc, c'est ce que je voulais dire. C'est ça. Alors, comment vous êtes rentré à la douane ? Bon, comment je suis rentré à la douane ? Oui. Et je voulais sincèrement dire à M. Barnabé quoi ? Que moi, j'étais au ministère de l'Intérieur en 2005 quand ils ont passé le concours de la douane. Contrairement à ce que les gens disent que c'est parce que j'ai un oncle Lauro qui était au gouvernement quand ils sont reçus à la douane, ils ont menti. Ils ont menti. Moi, Lauro, l'oncle Grégoire Lauro a quitté le gouvernement deux ans après avant que je ne passe le concours. C'est ça. Donc, si c'est ça, parce que j'entends les gens dire des trucs, non. moi, j'étais au ministère de l'Intérieur et j'ai déjà dit ça une fois que j'ai fait avec quelqu'un. Quand on a donné le concours de la douane, il était allé déjà avec des amis, ils disaient « Oh, c'est le Lauro qui sont ennemis, c'est des trucs qui sont ennemis. » Mais celui-là, quand on était sur le banc, on était en fait « C'est les gars qui ne foutaient rien. » C'est ça. Je l'ai pris, je l'ai dit « Mais voilà, est-ce que quand on était à l'école, puisque j'ai appris les autres, quand on était à l'école tu travaillaies, quand tu foutais ? » Il a répondu qu'il ne foutait rien. Il dit « Mais où est le crime aujourd'hui alors qu'ils sont ennemis quand tu critiques ? » Si je ne travaillais pas autant que toi, tu pourrais le dire. Et je voudrais demander à M. Barnabé « Il n'a qu'à chercher à savoir mon parcours, mon parcours scolaire, tout ça là, et l'université pour savoir si je ne pourrais pas. » Moi, j'ai travaillé normalement et on était cinq. Et je vais lui dire quand on était admis, quand le gouvernement Yaïgon était venu, nos concours ont été mis en suspension et ils ont procédé à des vérifications. C'est huit mois après que les résistants ont été confinés. Donc, par rapport à ça, je voulais dire à M. Barnabé que nous, en tout cas, ceux qui étaient admis au même titre que moi, on a fait un besoin de vérification par le gouvernement Yaïgoni puisqu'on était admis et après ça, le gouvernement Yaïgoni verrait. Donc, ils ont refusé qu'on fait un service et d'avril, il y a une commission qui a été mise en place qui a travaillé jusqu'en juin. Ou en juin où ? Non, jusqu'en décembre, près d'un an après, c'est quand la commission a fini. Ils ont vu que le concours était crédible qu'on nous a appelé pour un service. Donc, par rapport à ça, moi, je me refroidis, je suis arrivé avec la... je suis arrivé de manière honnête et il y avait une commission dans laquelle moi, mon temps, qui a travaillé pendant près d'un an qui a statué qu'on était admis normalement. Les faits ont été contrôlés. Voilà, je crois que qui est clair désormais. Un statu, oui, statu. Un statu, pratiqué, il dit non, il n'y a aucun concours aujourd'hui qui soit organisé sans la douane. Mais, j'avais déjà répondu au ministre de la France publique. Le ministre de la France publique sait que, ce n'est pas passé que... Non, parce que je trouve ça un peu... Bon, qu'est-ce que vous voulez que le ministre de la France publique dise ? Mais il doit dire quelque chose pour se défendre. Moi, je dis que c'est la loi qui dit ça. Et lui, il dit que c'est à cause de notre statut qu'on dit de réduire. Non ! Mais est-ce que la loi ne dit pas le bon 40% ? Pourquoi ? Parce que c'est parce que il a dit que la loi demande le bon 40% qu'il pense que c'est parce qu'il est organisé. Non, 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 non. Je crois que le ministre devrait dire ça pour se soustraire. Et mieux, quand il a dit... J'ai écrit là de manière contradictoire. J'ai écrit au PDG de Golf FM le lendemain pour dire que c'est un peu un débat contradictoire. Mais le débat contradictoire n'a jamais eu lieu. Mais aujourd'hui, comme il est premier ministre, il est libre. On peut, peut-être pour notre propre santé, mener un débat contradictoire sur ce sujet-là. Moi, je veux ça. C'est tout ce que je dis. Le monsieur dit pour payer un véhicule ou pas aujourd'hui, combien il faut payer. Non, je ne veux pas me mettre ici pour vous dire pour tel véhicule il faut payer tel. Parce que pour calculer un véhicule, il faut prendre en compte certaines considérations. Il y a par exemple certains véhicules qui payent ce qu'on appelle la tasse sur la grasse l'engue TGC qui est de 10%. Donc, vous ne pouvez pas payer la même chose que ce véhicule qui peut être tel. Donc, pour payer pour dédouaner un véhicule, il faut voir la cylindrée, il faut voir la puissance plutôt, il faut voir l'année ainsi et de suite. Mais, j'ai dit que il y a ce qu'on appelle la valeur proche pour un véhicule, c'est-à-dire une valeur en dessous de laquelle on peut plus dédouaner ce véhicule-là où il faut payer les douanes. C'est 588 000. C'est ça. On va le temps rapidement puisque nous sommes tenus par le temps. Non, il y a mon conseil qui est déjà de l'autre côté de la baie vitrée qui va pour le remer. Alors, on dit que vous avez chargé le président Tarouin en son temps, mais pourquoi aujourd'hui vous le caressez dans le sang du poids ? Pourquoi ? Non, je crois que le jour où j'étais ici, il a posé cette question, ça m'a fait mal. Excusez-moi, il n'est pas honnête. S'il est honnête, il a reposé ce jour-là la même question pour dire qu'est-ce que le président Tarouin nous a fait on a qu'à le laisser en paix. Et je lui ai dit ceci, on peut écouter la balle. Ça veut dire que M. Royer n'a pas été honnête parce qu'il lui a répondu. J'ai dit que nous n'avons rien comme le président Tarouin. Moi, je suis un syndicat, mais je ne peux pas admettre les conditions dans lesquelles le PVS est passé. Le président Tarouin savait qu'on n'avait pas la même livre qu'il vient dire que la douane est une passoire. Non, parce qu'en tant qu'un syndicat, je ne peux pas admettre. Et j'ai dit, on peut écouter le mot, j'ai dit, et le M. Royer ou le Gardner, si il est présent alors, si il devait être présent, il a dit, on doit le servir parce que la loi m'oblige à le servir. Donc, je crois que M. Royer doit prendre en compte ça là. Aujourd'hui, même si c'est mon ennemi qui est au pouvoir, j'ai le droit m'oblige à lui être royal. C'est ça. je lui dois y ajouter. Donc, rien ne s'est passé, je suis dans le titre de la loi et je n'ai rien, je l'avais dit avant même que le président Talon ne vienne, je dis, je n'ai rien qu'on ne présente Talon. Et j'avais ajouté que, tant que le président Talon ferait, c'était tout comme s'il est con les douaniers. Mais est-ce qu'il pourrait faire six mois au pouvoir s'il met de côté les douaniers, les cassettes sont là, on peut écouter. Donc, je voudrais quand même que les compatriotes me laissent avec cette affaire. J'ai déjà parlé, mais il y a des gens qui ont fait campagne pour aller dans les armaux pour dire que le président Talon a voulu tuer des gens. Ils sont avec lui aujourd'hui. Est-ce qu'ils en parlent? Moi, je ne l'ai pas insulté. Moi, j'ai parlé donc, il faut que les compatriotes arrêtent. Même s'il y a dit quelque chose aujourd'hui, le président de la République, je ne dois le respecter. Je ne dois le respecter pour qu'il cesse. Avant, il n'était pas président, mais aujourd'hui, le président, je dois le respecter et je le respecte. Donc, qu'un seul qui veut savoir ce qui se passe, si lui veut se faire voir par le président Talon, il n'a qu'à chercher un chemin au lieu de se passer par moi. Bon, si le PVI venait, voilà, monsieur Loulade, en fait, j'avais dit, le PVI, c'est quoi? C'est le programme de vérification des importations. C'est un nom générique. J'ai dit que le PVI n'était pas un mauvais programme. Mais c'est un programme tel que c'était fait, c'est que les douaniers n'étaient pas associés. Les douaniers devaient être en aval pour porter la réforme. Mais si ça arrive, aujourd'hui, en réalité, nous sommes en train de faire, en question de le PVI, le PVI avait prévu le scanner. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le scanner. Le PVI avait prévu la vérification de la valeur. Aujourd'hui, nous avons le programme de certification de valeur. le PVI avait prévu quoi encore ? Les contrôles mobiles. Aujourd'hui, nous faisons ça. Donc, c'est parce que ce n'est pas un programme détenu par une seule personne, mais c'est la séquence du PVI. Nous sommes en train de l'exécuter aujourd'hui. C'est ça. Alors, puisque nous avons continué par le temps très rapidement, capitaine, nous allons éviter rapidement la question de Ramon. Alors, le coup à la baisse réforme pour finir avec les faux frères. Oui, oui. Et puis, plainte au niveau de la Chambre administrativaire de la Cour suprême. Voilà. Si ça a été fait. On y va. Monsieur Ramon, c'est vrai, je vous comprends, mais je vous affirme encore que officiellement, le Bénin et le Togo appliquent le même tarif. Ça, je vous défie. le Togo n'applique autre tarif. Nous appliquons le même tarif. Mais j'ai dit le problème au Bénin, c'est le problème des faux frères. J'ai reconnu ça. Mais si vous pensez la douane, c'est le même tarif que nous appliquons. Le Bénin, le Sénégal, le Togo, tous ces pays-là, c'est le même tarif. Vous n'allez pas aller là-bas pour voir autre tarif. Si le Togo le fait, c'est peut-être de manière officielle. Sinon, officiellement, si le Togo n'applique pas le tarif, le Togo sera signé et il parle de l'épreinte. Vous savez, André dit qu'il faut avoir intérêt pour agir. Secondo, on n'avait pas fini nos démarches. La décision définitive n'était même pas encore sortie pour qu'on puisse attaquer. Puisque la décision dit que c'est sous contrôle, c'est une admission provisoire. On ne peut pas attaquer ce qui est provisoire devant la justice. Donc, parce qu'on n'avait pas la décision définitive, on n'a pas attaqué. Mais comme on a la décision d'admission définitive maintenant, on se prépare à quand même agir en justice. Mais comme le gouvernement a pris une décision, on attend pour voir. Bon, il y a quoi encore ? Je crois que c'est pratiquement tout. Bon, M. Maiton, il dit que si on refait le concours, est-ce que la douane sera... Même si on reprend le concours aujourd'hui, la loi est déjà là. La loi, la loi est déjà dit aujourd'hui que la douane doit être associée au concours. Donc, même si on reprend les concours aujourd'hui, nous serons associés. ce qui est sûr pour reprendre le concours aujourd'hui, il y aura la douane, le ministère des Finances et le ministère de la fonction publique. C'est un comité, ce n'est pas une seule structure. N'importe comment, la douane sera, même si on reprend aujourd'hui, la douane sera associée. Alors, ça va qu'il dit également que le gouvernement devrait recruter combien de douanées en principe ? Il faudrait parler de 40% et de l'électif. En tout cas, si je prends 700, c'était 729, c'est 40% de 729. Il fait le calcul à la maison. Voilà, on fait le calcul, mais ce n'est pas un effectif pour chaque catégorie. Si c'est 10 inspecteurs, ça fait 40% de 10 inspecteurs. Si c'est 20 proposés, ça fait 40% de 20 proposés. C'est l'effectif de chaque corps. Je n'ai pas vu faire le calcul, mais vous pourrez rapidement faire le calcul. Mesdames et messieurs, c'est ça, donc tout pour cette émission. Nous allons laisser 30 secondes au capitaine Marcelin Arou pour votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de demander aux lauréats qui ont été suspendus de garder leur sang froid. Ceux qui sont en train de les manipuler pour leur dire de manifester et ne leur rend pas service. Ils n'ont qu'à attendre. Le gouvernement peut les rappeler encore, il faut laisser les gens travailler. Ce ne se reproche rien. C'est ceux qui se reprochent quelque chose qui ne veut pas qu'on voit qu'ils ont mal travaillé, qu'ils sont en train de les manipuler. Il ne faut pas qu'ils cèdent aux manipulations. Je voulais demander aux collègues de bien se comporter, de respecter, de travailler dans la légalité afin que nous puissions redorer l'image de marque de l'administration des douanes et aux autres compatriotes qu'ils cherchent à comprendre au lieu d'être consiqués qui se rapprochent de nous pour comprendre et qu'ils respectent la loi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la douane à un rôle où, si elle ne se met pas aux côtés du gouvernement pour mobiliser les ressources, on ne peut pas construire les écoles, on ne peut pas faire les routes, on ne peut pas construire les dispensaires conscients de ce rôle. nous appelons chacun à s'acquitter des droits auxquels il sera assujetti pour apporter sa contribution au développement de notre chers pays, le Bénin. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voilà, ce sera donc tout pour cette émission 4 citables de ce dimanche 17 avril de l'année 2016. Étaient en studio le secrétaire général du syndicat des douanes du Bénin, le capitaine Marceline Lauro. Merci, le capitaine d'avoir été là. Nous sommes passés une très bonne journée. Merci de revenir à tout le monde dès que c'est possible pour nous informer sur la douane. Merci beaucoup. Merci également à toute l'équipe et à l'informe de Paracours dirigée par Paterno-Gomez. Merci à Roque Bouturedo qui a assuré les manipulations techniques ici en studio à Cotonou. Assisant de production Chantal Cesso et puis Esmique Bopé, Caméra, Séniète Yissoufou. Réalisation Saint-Geneuve, préparation et présentation auspice pour nous des drabots. Retrouvez-nous dimanche prochain toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.